Musique Attention mes jeunes amis, spectateurs sensibles s'abstenir. Bonjour à Bernac, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de vos livres, les livres canadiens qui ne sont pas sortis en France et qui sont sortis uniquement au Canada et qui sont inédits en France. Apparemment c'est le livre quelque chose de spécial, donc nous allons le découvrir ensemble, donc si vous êtes prêt à voir les livres canadiens inédits en France, tous les livres, je vais vous les présenter, c'est parti. Ici du coup un livre comme ça, mais les livres que je vais vous présenter ce sont des livres canadiens, donc en français, mais qui ne sont pas sortis en France, donc il n'y a pas d'équivalence en France, ils ne l'ont pas fait ou alors ils l'ont oublié, ou alors ça va venir par la suite. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tous les livres inédits français qu'il faut avoir, les livres canadiens qu'il faut avoir pour avoir tous les livres français qui existent, hormis bien sûr les mini livres comme ça, qui renferment des histoires françaises qui ont été traduites des Etats-Unis, mais qui ne sont pas disponibles dans les livres canadiens également. également, ou alors ça c'est possible mais c'est rare. Donc aujourd'hui on va voir tous les livres canadiens qu'il faut avoir pour avoir les livres en français. français. Donc il y a vraiment différentes éditions, il y a des livres vraiment qui ne sont pas équivalents en France. c'est-à-dire qu'il y a des livres comme celui-ci, qui va être des livres où tu peux choisir ton aventure, donc ça n'existe pas en France, et ça n'existe qu'au Canada, donc c'est des livres où tu peux, voilà à chaque fois que tu vas, ici il y a marqué, voilà, si tu choisis d'aller là, tu vas à la page là, si tu choisis d'aller là, et ça donne un petit peu plein de fins différentes, et donc nous avons ici le premier livre qui s'appelle les chairs de poules extra, ce sont des chairs de poules, donc il y a différentes éditions, je vais vous les montrer tous, comme ça vous pouvez tous voir les différents livres qu'il faut avoir. Celui-ci ça va être, ça va être la gardienne la plus bête en ville, donc c'est un livre vraiment où tu choisis ton aventure, ensuite un second livre que je recommande c'est Le Manoir de la Chauve-Souris, qui est un livre également où tu peux choisir ton aventure, et donc du coup c'est un livre vraiment très très sympa, où tu es dans un manoir et tu dois faire des choix pour esquiver des monstres, donc c'est vraiment un livre que je recommande, et c'est un livre qui est inédit aux enfances, qu'on ne trouvera pas. Troisième livre qui est Mauve, disqueuse et dangereuse, qui fait penser un peu au sang de monstres, donc je vous montre un petit peu le dos, donc c'est fait, tous ces livres sont faits par Héritage Jeunesse, donc qui sont les éditeurs au Canada, donc en France c'est Bayard, et au Canada c'est Héritage Jeunesse. Donc voilà, donc ça c'est le troisième livre où il est marqué, attention lecteur c'est ton aventure, donc c'est toi qui choisis où est-ce que tu vas. Quatrième livre toujours sur le même principe avec, il y a des fois, vous pouvez voir des grands concours, donc les grands concours ça va être à la fin des pages un petit peu plus sur les jeux, avec des choses où tu peux commander, donc voilà un petit peu sur ça. Donc celui-ci ça va être les sortilèges du sorcier maléfique, donc voilà, avec la fille qui est coupée en deux. Ensuite, on a un autre chair de poule extra, donc la petite boutique aux horreurs, qui fait penser un peu à Orland, la boutique de la personne qui à chaque fois vous envoie dans des histoires terrifiantes, donc vous pouvez voir Héritage Jeunesse, voilà, donc la boutique aux horreurs, livre et déjeuner. Ensuite, vous avez l'armure hantée du chevalier Moody, qui est aussi un livre où tu dois choisir ton aventure, en tout cas la couverture est vraiment magnifique. Un autre livre avec un grand concours qui est la Forozaure, la Forozaure, il y a un produit dérivé qui est sorti sur ça, qui est un taille crayon il me semble, non, qui est une agrafeuse pardon, donc c'est vraiment, je vais le voir, un gros crocodile violet, avec toujours le grand concours. Le grand concours ça va être la même chose, donc pour gagner ce lieu, ce jeu de société c'est que je vous mets là, donc il y avait des concours où dans les années 90 vous envoyez ce bon là, et vous avez bien sûr la possibilité de gagner le jeu de société. Ensuite, un autre livre qui est TikTok Bienvenue en Enfer, donc celui-ci aussi est pas mal, ça va être que des retours, tu vas choisir si tu vas aller dans la préhistoire, donc là où il y a les dinosaures, ou alors dans l'époque médiévale, ou dans le futur totalement, et à chaque fois t'as vraiment des chemins différents, et des histoires des inédites avec des fins vraiment très inattendues, donc c'est vraiment un livre qui est vraiment très 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 bien, avec l'horloge qui fait un petit peu penser à mon horloge que j'ai ici, que je vous mettrai aussi en photo, c'est pas la même, mais ça me fait penser à ça, donc avec un magnifique, un magnifique dos. Ensuite, un livre que je n'ai pas lu, qui est La balade des pierres tombales, avec voilà, on dirait que c'est un livre qui essaie de sortir avec sa petite main, voilà, il essaie de sortir avec sa petite main, pour dire que c'est lui, et qu'il faut le voir avec la pierre tombale, donc c'est un livre, donc la balade des pierres tombales, voilà, c'est à l'intérieur, il y a une petite donc voilà, c'est un nouveau chair de poule extra pour choisir pour l'aventure, il y en a eu beaucoup, il y a celui-ci qui est perdu dans la forêt au loup-garou, donc il y a un livre qui est aussi sur le choix de ton aventure, avec ici aussi, voilà, le choix, le petit slappy, le petit curly, et voilà, donc avec le Magnifique dos, ici, c'est un livre aussi où tu choisis ton aventure, toujours par Électage Jeunesse, maintenant on va un petit peu plus passer au livre un petit peu plus classique, donc tu suis une histoire de A à Z, il n'y a pas besoin de changer de page, ici on a Terre dans le récif 2, qui est la suite de Terre dans le récif, donc en France on a eu, c'est Bénial d'Interjit, donc on n'a pas eu la suite, la suite elle est ici traduite en français, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très importante, parce que c'est dommage de ne pas avoir la suite en français, alors qu'elle est disponible ici, sur les livres canadiens, donc les livres canadiens, ils sont toujours en couverture, j'en parlerai juste après, Ici, on a le Pantin Maléfique 3, donc le troisième volume du Pantin Maléfique, donc voici avec les couvertures, bien sûr, les couvertures ce sont des couvertures qui sont celles des Etats-Unis, donc ce sont les mêmes, ce sont juste la traduction et le format des livres qui est légèrement différent, mais sinon ça reste des livres qui sont assez classiques sur les couvertures, donc on a ici Lénin de Jardin, la revanche, ici c'est la revanche, en France on a Lénin de Jardin, mais ici on a la revanche, Donc c'est la suite, ensuite on a ici 100 de monstres 3, donc le troisième volume, à chaque fois en France on n'a pas les troisième, on n'a que le premier et le deuxième, donc on met le premier et le deuxième, mais on n'a jamais le troisième, on ne sait pas pourquoi, et donc voici ici le troisième 100 de monstres, que je n'ai pas encore lu, ensuite nous avons les chiens fantômes, les chiens fantômes qui sont des, c'est un livre qui n'est pas sorti en France, c'est un livre exclusif, donc c'est un livre exclusif en France, d'ailleurs le seul produit dérivé qui est sorti, c'est celui-ci, donc je vous mettrai aussi une vidéo, donc c'est le seul objet qui est sorti par rapport à ce livre-là, ensuite nous avons certainement un des pires livres qui existe, mais très intéressant quand même, c'est Quand les poules auront des dents, voilà c'est un livre qui n'est pas sorti en France, donc ça c'est vraiment un livre, c'est pas la suite qu'on n'a pas eu en France, c'est vraiment un livre qui n'est jamais sorti en France, et qui est apparemment très rare en version canadienne, donc je suis très content de l'avoir, ensuite nous avons Comment j'ai appris à voler, même chose, livre qui n'est jamais sorti en France, qui n'est pas une suite, donc voilà c'est un peu, donc je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire un petit peu de quoi ça parle, mais ça doit parler de quelqu'un qui doit avoir vu quelque chose pour le faire voler, je ne sais pas, pardon, Ah, un autre, un autre que je choisisse dans l'aventure que je viens justement de lire, c'est dans une canette, il y a un génie qui va exaucer tes souhaits, et donc les souhaits c'est de devenir riche, célèbre, et à chaque fois il va arriver des galères, et donc vous allez avoir plusieurs fins très inattendues, Donc c'est vraiment la plainte du génie malfaisant, avec la magnifique d'eau, donc c'est un livre vraiment que je conseille, qui est très bien aussi, si vous aimez tout ce qui est les épisodes avec le génie, avec tout ce qui est les souhaits, et tout ça, donc c'est vraiment dans ce livre là qu'il faut le retrouver, Ensuite on a Je n'ai peur de rien, donc Je n'ai peur de rien qui est le monstre de boue, donc le monstre de boue qui est ici, voilà, donc c'est un livre en rapport avec le monstre de boue, donc qui est un personnage emblématique de la série, le livre j'ai été très déçu, je n'ai vraiment pas aimé ce livre là, donc je l'ai vraiment passé très très bas, dans ma tier list, parce que c'est vraiment un livre que je n'aime pas, je trouve que vraiment, à part la fin, qui est un petit peu, qui est très bien, mais sinon tout le long du livre, ce n'est pas très 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 sympa à lire, ensuite on a Un ami invisible, donc Un ami invisible qui est un livre aussi inédit, ou qui n'a pas de suite, qui est un livre sur, vous voyez un petit peu avec le chat et la portion de pizza qui vole, qui est un livre aussi où on retrouve le personnage dans le film, donc c'est le personnage de l'homme invisible tout simplement, donc voilà, c'est toujours fait par Hachette, et je trouve la couleur qui est magnifique, ensuite nous avons, ici, Shock Street qui est, on l'a eu en BD celui-ci, mais on ne l'a pas eu en version livre, donc c'est vraiment un livre qui est très très sympa à lire, avec toujours le concours, je montre le dos, le pantin, bien sûr le pantin, j'ai vraiment énormément d'objets, j'ai notamment cet objet-là, donc j'ai vraiment beaucoup d'objets sur ce livre-là, qui est le pantin magnifique 2, donc celui-là on n'a pas en France, on a le pantin magnifique, mais on n'a pas le pantin magnifique 2, donc c'est un livre qui est très très sympa, parce que c'est le personnage principal des livres, vous pouvez voir qu'il est vraiment magnifique, et le dernier pour la fin, qui est un livre canadien, donc sur les 10 histoires, donc qui est lié au, je vous mettrai la même photo du livre, en version anglaise, et là c'est la version canadienne qui est extrêmement rare, même les canadiens ne savent pas trop qu'il existe, c'est un livre qui est super rare, c'est pour ça que je l'ai présenté en dernier, avec, voilà, sûrement lui qui fait du sou pour se réchauffer, mais voilà, il y a 10 histoires à l'intérieur, donc 10 histoires très courtes, avec vraiment un petit peu de tout, comme on peut le retrouver, dans le livre sur, avec le crustacé en photo, je vous mettrai là, qui était le seul livre français, qui a plusieurs histoires à l'intérieur, plusieurs couches à l'intérieur, et celui-ci c'est un petit peu le même principe, sauf que là, il y en a 10, et l'autre il y en avait que 4, c'était pas le dernier livre, il en reste encore 4, que je vais vous montrer, donc 3 extra, alors le suivant c'est, c'est celui-ci, ça s'appelle, le journal intime du momie en délire, donc celui-là je l'ai lu, il est vraiment bien, donc c'est comme vous doutez, une histoire avec une momie, voilà, vous pouvez un petit peu voyager dans le temps, les dessins sont vraiment, très très belles, je vous montre le dos, voilà, là vous voyez, ça brille toujours, donc voilà, c'est un livre où tu peux aussi choisir son aventure, mais cette fois-ci, le monstre c'est une momie, donc je vous laisserai découvrir ce livre, ensuite, un autre chair de poule extra, qui est celui-ci, on l'a lu en épisode de la série télé, donc c'est un des derniers de la saison 4, et c'est au fond de la jungle en sourcelée, donc ça me fait penser à la tête réduite, mais c'est un livre là, sur tout ce qui est les monstres de la mer, et c'est un livre que je n'ai pas lu, mais que j'ai hâte de lire, pour découvrir un petit peu, ce qui le renferme, ensuite, le dernier chair de poule extra, que j'ai canadien, donc c'est, les terribles expériences du docteur Honte, donc, c'est un livre que je n'ai pas lu, mais c'est un livre avec un singe docteur, je monte le dos, donc on a toujours aussi, les couvertures américaines, qui sont les mêmes que les françaises, et voilà un petit peu pour ce livre, donc c'est un livre sur l'accent, c'est que je suis un scientifique, ça m'intéresse, de voir un peu comment ils ont illustré ça, et le dernier livre que je peux vous présenter, c'est un personnage emblématique, alors qu'il n'y a eu qu'un livre sur lui, c'est l'abominable Honte des neiges, de Pasadena, donc vous pouvez voir, ici, que j'ai le collectif, voilà, et là, vous avez justement, le livre associé, au collectif, donc voilà, le dernier personnage emblématique de la série, qui est un livre qui n'est pas sorti en France, qui est uniquement, sur les versions canadiennes, et c'est, avec cette magnifique couverture rose, c'est le seul livre rose, donc voilà, c'est l'abominable Honte des neiges, donc voilà un petit peu, tous les livres, ça fait beaucoup, il y a beaucoup de livres, avec vraiment, à chaque fois, des histoires inédites en France, et vraiment le principe inédit, où tu peux choisir, ton aventure, donc il y a eu vraiment, voilà, il y a eu, les 10 histoires, le classique, et là où tu peux choisir, ton aventure, donc voilà un petit peu, les trois livres, qui édite au Canada, les trois livres différents, du moins, ces deux là, pour la France, et, c'est des livres, que, on peut seulement, retrouver au Canada, donc, c'est des livres, qui sont extrêmement rards en France, on en voit très très peu, donc si, vous envoyez en France, prenez-les, c'est des livres, même des livres, ils ont même sorti des livres, ceux-ci, ce sont des livres classiques, avec, bon, d'ailleurs, c'est la pièce, donc ça, ce sont des livres classiques, il existe aussi des livres classiques, j'en ai quelques-uns, parce que j'ai acheté des lots, et donc, du coup, j'ai quelques livres classiques, ceux-là, c'est juste pour avoir, voilà, les couvertures différentes, ici, vous voyez, c'est Aurore Ville, alors que là, c'est Aurore Hollande, c'est un petit peu, des choses qui sont, différentes, avec sûrement, des fois, le nombre des personnages qui changent, mais, au final, ça reste, tout de même, les mêmes, que les livres français, donc, voilà, pour un petit peu, tous les livres canadiens, qui existent, c'est tout, j'espère que ces livres, vous ont plu, d'ailleurs, on m'a toujours dit, que dans les livres en Congo, il y avait quelque chose à gagner, mais je n'ai jamais rien gagné, on regardait, dans ces livres-là, je n'ai jamais rien gagné, non mais attendez, en fait, si, regardez ce qu'il y avait dans le livre, dans les nains de jardin, s'il vous plaît, j'aimerais en commander plus, j'aimerais plus de livres canadiens, j'aimerais plus de jouets, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et c'est qu'il vous plaît. Merci. Sous-titrage ST' 501